Bonjour à tous et bienvenue, je suis en compagnie de Franck Sosé pour vous faire vivre ce match de championnat. Nous allons suivre les positions entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Le même Messi, c'est l'un des patrons de cette défense, c'est certain, il est sérieux, il est appliqué dans son placement. Ses interventions sont bonnes. Le FC Barcelone qui est bien évidemment l'un des plus grands clubs du monde, Franck, c'est une évidence. Bien sûr, Harvey, c'est un grand club. Que la Catalogne est derrière cette équipe et quels formidables ambassadeurs pour la région catalane. Que toutes ces stars internationales... C'est l'un des patrons de cette défense, c'est certain, il est sérieux, il est appliqué dans son placement. Ses interventions sont bonnes. ... ... ... ... ... Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant. Un beau duel en perspective. Et l'arbitre ne peut pas la rabattre. Alors là il avait vraiment la possibilité de marquer sur ce corner. Un peu de miracle après ce contrôle raté. Et l'arbitre ne peut pas la rabattre. Et l'arbitre ne peut pas la rabattre. Et faute et coup franc, ça peut être dangereux. Voilà, ça passe largement au-dessus. J'espère qu'il n'y avait pas d'avion dans les parages. Je pense que... Allez, corner à suivre pour le FC Barcelone. Robin van Persie ! Trop le gardien ! On entendait son premier but avec sa nouvelle équipe. C'est Chaucerette. Les joueurs de Barcelone qui ont trouvé la faille sur cette action. C'est toujours dangereux. Les corners, la preuve encore une fois sur cette action. L'exécution est parfaite. La défense est battue. Qui a gagné un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Voilà, pressette ouverte du score. Ça fait 1-0. Bueno. Débarque. Oh, l'arbitre qui n'a pas hésité. Pénalti ! Oh, l'arbitre qui n'a pas hésité. Oh, l'arbitre qui n'a pas hésité. Jusqu'à mort. et ils accentuent leur avance le score qui est désormais de 2 à 0 le destin défi par son vis-à-vis à les touches bonne récupération au milieu de terrain c'est pas les gars soit le centre dans la surface bien pastore voilà toi à moi ça circule bien on récupère le ballon sur ce bon tacle bien pastore il l'avait vu venir cette allomagne bonnet rien pastore attention le centre il va pouvoir relancer maintenant c'est parfaitement fait attention on joue pourtant dans une situation idéale pour marquer une légère hésitation au moment du dernier geste ça va très vite quand même le ballon sort ce sera un nouveau corner le joueur qui a trompé le gardien on voit ce pénalty la frappe la frappe la frappe c'est long et 2 buts à 1 et 2 buts à 1 donc maintenant l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1 Franck l'effet marquant de cette première période le pénalty sans doute ce genre de décision fait souvent l'objet de discussions dans les tribunes en tout cas il regagne les vestiaires avec cet avantage à la marque et le match qui reprend avec toujours cet avantage un peu l'équipe du Barça c'est dommage cette faute ça donne un beau coup franc l'heure qui grignote quelques centimètres et c'est le gardien qui va avoir le dernier mot sur ce coup franc Jérémy Mathieu une bonne inspiration sur cette talonnade Daniel Ves allez tout le monde participe le centre sûrement OK l'occasion la transversale c'est pas fini et là il récupère ce ballon dans l'entre-jeu l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ils sont à la lutte le c'est barcelone qui récupère Ravien Pastoré Lionel Messi Messi la belle frappe le gardien qui repousse attention le joueur du Barça qui va récupérer la balle Van Persie avec Messi le FC Barcelone qui accélère le FC Barcelone qui accélère la touche Robin Van Persie déjà un double pour lui les choses n'ont pas traîné c'était très affecté pour ce match et il est justement récompensé de ses efforts c'est parti oh oui magnifique magnifique passe du gardien que c'est bon ce sera en corner pour le Barça le gardien qui peut s'emparer du ballon et oui il était très vigilant sur cette action c'est parti le Batistao il est bien taclé mais c'est pas fini Lionel Messi ça leur donne un bon ballon de contre Paul est-ce qu'il va conclure ouais joli tire Leo Messi il est en pleine réussite il était depuis quelque temps c'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but très belle action bonne lecture du jeu et quand on donne le ballon à Messi et bien on s'attend forcément à quelque chose c'est vrai qu'on est rarement déçu allez le score qui est maintenant 2-3 buts à 1 Bueno Marco Verratti Van Persie oh il l'a déposé oh c'est beau c'est Van Persie qui la sort on va voir c'est but une nouvelle fois on va voir c'est Ca c'est lui Adriano un remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public et le ballon qui est sorti en bouche c'est pas facile pour un attaquant de rentrer dans ces conditions ouais c'est vrai son équipe est menée en plus et il sait que l'entraîneur attend énormément de lui il y en a bonne perci il soit bonne percée il reste au sol peut-être une élongation très bonne sortie du gardien et oui il fallait y aller sur ce ballon regardez qui fait qu'une très bonne prise de balle et c'est le face à face avec le gardien il s'ouvre le chemin du but la frappe quelle classe qui vient confirmer qu'il est quasiment irrésistible en ce moment je crois qu'il n'y a plus de contestation possible l'affaire me paraît entendue oui je ne sais même pas si un miracle suffirait et ce but cette fois-ci avec une autre caméra et ça fait un but de plus pour corser l'addition clairement ce match tourne à leur avantage allez 4-1-1 ce sera le score final puisque l'arbitre vient de siffler la fin du match j'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match vous partagez mon analyse oui on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain Hervé elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu comme je dis souvent ils auraient pu jouer toute la nuit qui n'aurait jamais été inquiétée m'écrise m'écrise elle était plus forte dans l'affaire elle a plus de ses vies Sous-titrage ST' 501